Yoche, salut ma petite Mugiwars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles de l'épisode que je ne dis point de bêtise, en tout cas on est sur la saison 3 parce que c'est toujours pas le bon affichage sur Disney+, mais toujours saison 2, non voilà ils ont toujours pas compris, épisode 7 voilà de la saison 3 de Tokyo Avengers, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this, épisode dispo bien sûr en simulcast sur Disney+, comme à chaque fois, 22 février 21h55 au quai 7 du port de Yokohama. Ici ce soir on va changer l'histoire, je me disais bien que j'avais pas de son, déclare Izana, ah voilà ici ce soir on va changer l'histoire, donc c'est là où va se passer le coeur de l'action, les plus grands gangs de Tokyo sont invités à cet événement, les Speed Demon de Shinjuku, les SS de Kichouji, les criminels Black Mothers di Kekugoro, le Grand Night Dust de Dueno, et tous les autres voyous qui s'y croient. Quelle déception, vous êtes considérés comme les meilleurs, cet épisode à Kurokawa est un monstre. Et mince, je pensais pouvoir m'enfuir, Izana, il est passé 22h, le Tomane ne viendra pas, je vois, alors c'est moi qui irais au Tomane, j'en sais rien. Alors on a intégré leur division, leur 6ème division pardon, précisément Adalame, je me suis occupé de Mitsuya de la 2ème division et de Smiley de la 4ème. On allait retourner pour s'assurer qu'ils ne se remettraient jamais, parce que Mochizuki et les Aitani sont trop cléments. Tu veux dire que tes hommes se sont battus à l'aide loyale ? Quoi, c'est un problème d'utiliser mes hommes ? Les hommes n'ont pas été foutus d'achever la 3ème division. Fais-le toi-même alors ! Tout ce que tu sais faire, c'est te battre, espèce de gorille. Hein, tu m'as traité de quoi ? Arrêtez vos conneries. Ils sont tous faits remettre à leur place. Oui le chef, donc le pote de Takemichi. Allez, debout ! Lève-toi et marche ! Et il les traite comme des sacs. Mince ! Oh, Mucho, il est là ! Il a enfin réveillé son... Son vrai visage. Quant à la 1ère division, quand Mucho a recruté Kokonoi, il l'a mis hors circuit. Tu as fait le bon choix, Kokonoi. Et du coup, voilà, ce sale traître ! Et on a également Sanzo. Il va me masquer. Quant à Draken et Maiki, Kisaki s'en est chargé. Je parie qu'en ce moment, l'ambiance est funérable pour l'automane. Pris-Izanma, toujours là pour être contre l'automane. Cependant, je n'aime pas tes méthodes. Tu entends ça, Kisaki ? Izana ! L'automane est fini, lui dit Mucho. Nous, les membres de la génération S62. La génération vicieuse. Voilà, tous ceux qu'on vient de citer. Avions un rêve que nous avions perdu de vue. Mais avec toi, le Tenjiko, nous pourrons le réaliser. Ah, flashback d'Izanma. Il a rencontré justement le pote de Takemichi. À partir de maintenant, on ne perdra jamais. Si c'est ce que tu veux, alors je suis avec toi. Ça va péter ! PÉTER ! Alors, Izana qui prend la place, qui dit que le Tenjiko va passer à la phase supérieure. Voilà, pour s'adresser à tous ses membres. Avec tous les voyeurs de Tokyo, nous allons défier la pègre adulte. Ah oui, c'est un autre step. Qu'il soit Yakuza ou autre chose. Nous détruirons tous ceux qui osent nous défier. Et nous contrôlerons le monde interlope du Japon. Ok, je ne connaissais pas ce terme. Et tu seras au centre de tout ça, Mikey. Je vais faire en sorte que tu endures de grandes souffrances. T'as indécidément Izana. On a gros sur la patata. Sans Mikey, Thomas ne peut pas faire grand chose, pas vrai ? Absolument. Mais ça m'étonne qu'aucun d'entre nous soit venu. Ouais, Dikisaki, il viendra… Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Chut ! Toujours pas de bruit… Ah ouais, là, si ça commence. Des fruits de moto ! Wouah, vraiment ? Tiens, tiens, ils arrivent. J'aime mieux ça. Oulah. Spéciale l'ambiance au Tenjiku, hein. C'est le Thoman ! Le Thoman est ici ! Eh ouais, les membres de Tokyo Manjikai sont bel et bien présents. Tout le monde en place sur le Chifuyu ! Et Takemichi en chef de meute. Allez, on y va tout de suite. C'était l'heure de l'opening. Alors, les membres du Tenjiku également viennent à leur rencontre. Ah, là, on voit Hinupi, Rakai, Angry… Et Chifuyu Takemichi. Néanma, bah, lui, qui se délecte de ce qui va se passer, hein. Il reste un peu en retrait. Et ouais, forcément. Kokonoï et Inui qui vont se retrouver, mais dans des camps différents. C'est ouf. Isana, lui, est plutôt content. Je t'attendais, déclare Kisaki, le héros. Cet'inforêt de Kisaki va regarder ça d'en haut. C'est bien son genre. On ne l'atteindra pas avant d'avoir détruit le Tenjiku. Ah oui, ce serait trop facile, hein. Quel rat ! T'es ma la taille du rat. Kisaki. Je jure que je te traînerai en bas. Par la peau des fesses, s'il faut. On est beaucoup plus nombreux que vous. Vous allez faire quoi ? Ah oui, effectivement. J'espère que ce sera amusant, Thorman. Commençons par un combat des troupes. Ça me rappelle des souvenirs. Un combat des troupes. Ça me plaît. Et si je m'en chargeais ? Du calme, le gorille. Quoi, Madarame ? Aujourd'hui, je me charge du combat des troupes. Ancien leader de la même génération des Black Dragons. Et un des quatre rois célestes du Tenjiku. Shion Madarame. Thoman, qui va m'affronter ? Un combat des troupes ? C'est quoi ? Sa rituelle appréciée de la génération S62. Un combat entre deux personnes qui devient une bagarre générale. Ah oui, ok. Je vois vos gros bonnets sans circuit. Mikey, Draken, Mitsuya et Smiley. Pas un seul cahier qui reste. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas mûts du coup. Le Tokyo Manchikai n'est plus qu'une bande de voyous. Salopards. Takamichi, pour cette bataille. L'adversaire en combat singulier ne peut être que moi. Ah, Takamichi voulait y aller, mais apparemment d'autres ont aussi été motivés. Tu te battras contre moi. Péyan. Aujourd'hui, tu es chef intérimaire. Reste à ta place. Le Tokyo Manchikai, capitaine intérimaire de la troisième division. Ryo et Hayashi, on s'en contrefou. Je tuerai tous les membres du Thoman moi-même. Ce combat des troupées cruciales. L'acteur sera un encouragement pour le gang vainqueur. Tu réalises l'importance ? Vas-y K. C'est trop tard maintenant. Te dégonfle pas Thoman, ce con est un homme mort. Ça se fout de leur gueule hein. Madame Abe et le chien rejet de Tenjiku. Des connards qui n'arrêtent pas de prier. Pour ne rien dire. Wow. Hébé. Quel punch. Essayez de parler japonais bande d'abrutis. Pas possible quoi ? Il l'a battu. Il l'a one-shot. Taka m'a dit une fois. Payane est peut-être un crétin mais il est bien plus fort que moi. Chienne. Il a battu un des quatre rois célestes d'un seul coup de poing. Le Thoman est si fort que ça. Je croyais qu'on avait mis en circuit leur meilleur zone. Je crois qu'on va bien s'amuser. Thoman. Muzana il est content. Takamichi. C'est à toi de jouer. Lance l'attaque. Ça n'a même pas le temps de partir en bagarre. Merci Payane. Vous êtes prêt ? Ouais. Quand tu veux. Où est le capitaine ? Kuraka Oizana. Alors vous avez tué mon Mikey. Je jure que je t'arrêterai. Et toi Kisaki. Surtout par rapport à ce qu'il a fait à Emma. Il perd rien pour attendre. Je ne te pardonnerai jamais. Allez. Nagaki Takamichi. Le combat a été long. Il faut en finir ici. Ouais pour Kisaki. Aujourd'hui on règle les comptes. Il y en a un peu trop à régler d'ailleurs. Kisaki. Ikuza. Allez à l'attaque. Détruisez-les. Là ça y est. Là c'est le début du bordel. Un tête contre tête. Ça fait mal. Ça va. Ils ne sont pas venus pour enfiler des paires. Barrez-vous. Même Payane. Il est en premier pour taper sur l'autre. Incroyable. Il tape les mecs avec d'autres mecs. Oh non. Et Akai qui vient protéger Takamichi. Bien comme il fallait. Et ouais. Concentre-toi. Akai. Et Angri aussi. Attention faut pas l'énerver. Takamichi recule. Tu es notre chef intérimaire. On ne peut pas te perdre. Et même c'est pas le chat ce que tu ressens. Takamichi. Ils sont si nombreux que tu ne veux pas rester derrière. Si Takamichi veut se battre. On lui ouvrira la voix. Voilà. Lui dit Hakun. Bah c'était quoi ce cri. Les gars. Allez Takamichi. Suis-moi. Il dit Chifuyu. Ouh. Et ouais. Makoto. Takuya. Hakuna. Et ses collègues. Par ici. Et toujours avec Chifuyu. Je le savais. On est vraiment désavantagés. Il faut viser Kisaki. Il a raison. On n'est pas assez nombreux. On attendra sans doute même Paisana. Dans ce cas. Il faut botter le cul de cet enfoiré. Et ça continue de se donner. Un. Oh. La doublette. Magnifique. Tu as deux qui bloquent. Les deux qui topent. Commence à un autre Kisaki. Est-il arrivé là-haut ? Manjiro Sano et Teta Kisaki. La première fois que je l'ai vu. C'était sur une photo dans le futur. Ouais. J'en ai fait du chemin. Je vais enfin le te casser la gueule. Salut le héros. Ça c'est ce qu'il avait dit dans le passé. Il n'y a pas très très longtemps. Je suis certain que tu vas voyager dans le temps. C'est pour ça que j'ai eu beau faire. Le futur n'a jamais changé. Autre voyageur du temps. Kisaki. Cette fois je le jure. Je vais démolir. Et changer le futur. Et personne ne retient ses coups. C'est ça qu'on veut. Oh là là. Pei-Yann. Quel craque. On est vraiment passé en mode berserker là. Oh. Ma minouille. Ma ma caille. Ça fait du sale. Punaise. Vous déchirez le Thoman. Clarissana. Ce qui arrive quand tu fais le malin. Chien. Il lui marche sur la tête en plus. Tu n'as pas changé en deux ans. C'est comme quand tu as pris ma place. Et perdu contre Mikey. Tu as laissé les Black Dragons se faire battre. Ce n'était pas parce que Mikey était fort. Bon. Un peu quand même aussi. Mais parce que tu étais faible. Si tu continues comme ça. Même le Tenjiku a l'air faible. Je suis capitaine intérimaire de la 3ème division. Allez. Ayashi. Merde. C'est qui ce mec ? C'est une bête. Pei-Yann ne s'arrête plus. On peut l'arrêter ? Je vais me battre avec quelqu'un d'autre. Par contre, Izana décide d'y aller. Chef. Bouge-toi. Izana qui vient en contact de Pei-Yann. bat-toi contre moi. Et il va y aller. Le chef est à moi. Mais avant même qu'il l'atteigne. Oh là là. Un coup de pied en pleine face. Un peu à la Mikey. On ne va pas se mentir. Et il l'a couché. Et là, forcément. Pour le rapport de force. C'est plus difficile. Bien. Ça a stoppé le rentre. C'est ça. Izana Kurokawa. Forcément, tout le monde a vu l'action. Alors, flashback. Ah oui, effectivement. Il y avait déjà de l'expérience. Wow. Et Izana, bah déjà, ne ménageait pas ses coups à l'époque. Quand il était en maison de redressement. Et forcément, bah c'est comme ça qu'il a gagné leur respect. Wow. Ah oui. Et tous se sont réunis derrière lui. La seule personne qui peut visse nous commander, l'avait reconnu, c'est toi, Izana. Un jour, on se retrouvera. En plus, il l'a dit. Il y a quelques épisodes d'Izana. Je vais me rappeler. Et trois quarts, il les a rencontrés en maison de redressement. Bah, voilà. Donc, d'ici là, il devient encore plus vicieux. Et c'était un mucho, ça, qu'il l'avait dit. Bien. La génération vicieuse. Ouais. Bah, voilà. C'est à votre tour. Eh, p'tit con. Tu te dis chef intérimaire. Quel mec, comment il est costaud. Le secrétaire est le premier à nous avoir attaqué. Le groupe Mizomi se battra. Eh. Ne bouge pas de là. Hein. Wow. Chifu Yuuka. Popen nulle part pour. Luc a l'air sale kick sur pleine tête. Lève-toi, le gorille sans cervelle. Tu te battras avec moi. Wow. Tu es de la deuxième division. Raka, il va aussi avoir un goût adversaire. En gris, pareil, on nous serre les restes. Comment va ton capitaine ? Hein. C'est dur d'essayer d'avoir un grand frère aussi célèbre. Par rapport à Smiley, quoi. Et Takemichi, lui, va se retrouver face à son pote d'enfance. Kaku-chan. Quel coup. Tu ne m'abattras pas d'un seul coup de poing cette fois, Takemichi. Ouais, bah oui. Il y a longtemps que je voulais t'affronter, ex-capitaine de la 5ème division. Inui qui va affronter Mucho. Je vais te tuer. Et reprendre Koko. Ah, et Kokonoi, pas le temps de dire ouf, il l'a attaqué en traître. Koko. Alors, est-ce qu'on va avoir un Inui Vesco Konoi ? Il y a moyen aussi. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici, Takemichi ? Demande Kaku à cette dernière heure. Si tu ne t'es pas venu, Kakucho. Quoi ? Tu savais qu'Emma allait mourir ? Il allait lui dire que non. Ah, si. Ah bah si, en fait. Kaku-chan. Tu ne veux pas vraiment de cette guerre, pas vrai ? Pourquoi tu m'as dit qu'il y avait un traître dans l'Octoman ? Tu veux arrêter Isana ? Le Kakucho que je connais, ça suffit. Je n'ai rien à dire. Bon, bon, moi, ça me bérite d'être clair. On n'est pas venu pour enfiler des perles. Bien. On va casser la gueule, disait Nakorokawa dans ce combat. Je lui déclare Takemichi. Ensuite, on récupérera Koko. J'ai réglerai mes comptes avec tes Takisaki et j'écraserai le Tenjiku. Régler tes comptes ? Quoi que ce soit, tu as un sacré culot. Mais là, tu ne peux pas récupérer Koko. Pourquoi ? Il a choisi le Tenjiku. Et bah, on va détruire le Tenjiku. Alors, qu'est-ce qu'il te prend, Koko ? Tu peux arrêter de prétendre d'être avec le Tenjiku. Je suis venu te libérer. Le Tomane ne me rendra jamais riche. Rejoins le Tenjiku, inoublié. J'ai un poste pour toi. Rejoins-nous et tu seras officier, on n'a rien de temps. Un poste ? De l'argent ? Grandis, inoublié. C'est évident que le Tomane va perdre. Laisse-moi faire aujourd'hui. Tu ne le regretteras pas. Ne me touche pas, Koko. J'ai mis ma vie entre les mains de Hanagaki. Et celle des Black Dragon aussi. Je ne veux pas rejoindre le Tenjiku. Ne fais pas l'imbécile, inoublié. Toi non plus. Koko, tu n'as plus besoin d'argent. Combien de temps encore ? Va-tu être obsédé par Akane ? Ah, ça la vénère. Elle commence à l'étrangler. Les deux anciens meilleurs amis qui s'entredéchirent. Elle ne va pas relâcher. C'est toi qui est obsédé. Reconstruire les Black Dragon. Qu'est-ce que tu en as fait ? Ce gang est pourri. Heureusement, elle a réussi à se libérer. J'accepte d'être responsable de la destruction des Black Dragon. Ok. Mais tu dois aussi accepter. Je ne suis pas Akane. Je suis Seichu. Quoi, cela peut-il bien faire référence ? La suite et la réponse au prochain épisode. Eh bien, écoutez, ça démarre plutôt très très fort. C'est ce qu'on a métisé. C'est ce à quoi on s'attendait. Et on est parfaitement dans les coups pour l'instant. Donc, ça a égal. Et on reprendra justement mon petit commentaire juste après. Mais n'hésitez pas bien sûr à réagir dès à présent pour la prochaine vidéo. Je compte sur toutes vos réactions, vos avis par rapport à cet épisode et ce début d'arc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et, ok, attendez une preview ou un petit teasing, voire une simple pause générique. Parce que ça peut arriver des fois. Faites pas genre. Et bah, ce ne sera pas pour cette fois. Malheureusement. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Quoi, tout le monde qui nous dit alors ? Force à toi pour ton dos. T'inquiète, t'es pas le seul à porter justement des charges lourdes. Mais, c'est un énorme fardeau. C'est le mot qu'on puisse dire. Moi, c'est plus des colis justement et des cartons en général. Ok. Après, certains qui peuvent être assez lourds aussi. Et je mets toujours justement aussi un coussin sur ma tête même quand je vais en avion. Ah bah, t'as bien raison. Sinon, concernant l'épisode, un très très bon épisode avec des scènes différentes. Le gang Valhalla est non pas une référence à Assassin's Creed. Oui, bah oui, je sais bien. Mais bien un gang qui se salit parfois les mains par contre. D'évoquer avoir tué la sœur, qu'elle enflure cette Issa-là. On est bien d'accord là-dessus. Kisaki qui prend le Toman au jeu. On aura tout vu. Ptdr. La scène avec Draken qui constate Emma inconsciente. Etait la meilleure séquence pour moi, grosse force à vue, pour détruire le Tenjiku. Totalement et très bien résumé. Et je suis d'accord avec toi concernant Takemichi. Ce sera un double suicide d'assistance. Mais tellement. Tant qu'on prend le temps de lire certains mots. Oui, certains mots qui ont été prononcés. Même dans le manga, on les a. On ne peut que les comprendre bien évidemment. Et bonne vidéo. Bah écoute, merci à toi pour ton commentaire. Tu as ajouté également. J'ai vu que SAO est en préparation pour son arc final. J'ai envie de te dire. Il était temps que ça se termine. C'est ça. Dire que le manga était commencé en 2009. Bah, Blue Exorcist, je crois que c'est encore plus vieux. C'est toujours en cours aussi à un nouveau manga. Donc voilà. Ah, et tu as ajouté un autre pavé. C'est un peu tristounet. J'aurais beau le répéter. Ça ne passera jamais. Si personne n'est pas le temps pour en parler. YouTube maintenant. C'est devenu presque un cimetière de vidéos. Où certaines personnes arrêtent carrément. Alors que YouTube. Le YouTube japonais justement est américain. Et de plus en plus récent. C'est dingue tout de même. Ça se fait ressentir aussi au niveau des vues. Bah oui. Est-ce un bug ? Non. L'algorithme, il est pour quelque chose. Bah ouais, peut-être. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens. Enfin, de personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Qui ne reçoivent plus. Dans leur fil d'abonnement de mes vidéos. Et qui n'ont pas activé la cloche. Ou d'autres trucs comme ça. Et s'ils n'ont pas fait l'effort de revenir. Ou ils n'ont pas eu l'occasion de revenir sur la chaîne. Bah voilà. Ça devient des abonnés fantômes. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce vraiment justement le time à te refaire une chaîne ? Non, peut-être pas la refaire. Mais enfin, tu veux dire à la refaire. Dans le sens où éclé toutes les vidéos. Parce que ça reste quand même une base solide. On verra bien. Alors que beaucoup de tes abonnés reviennent. Encore heureux que ce soit achetement pas des comptes fantômes. Sinon ça aurait été un gag pour Halloween. Mais bon, vu que c'est passé. Oui bah oui. Youtube peut également attacter le contenu destiné uniquement à récolter des mentions j'aime, des commentaires et des vues. Ce n'est pas la peine qu'un ou qu'une propriétaire d'une chaîne essaye d'obtenir des vues de cette façon. Surtout que les chaînes qui ne respectent pas les règles de Youtube risquent de voir leur contenu supprimé. De recevoir un avertissement de Youtube. Ben oui, c'est pour ça que j'ai été bridé pendant autant d'années. Vous ne savez pas vous que moi j'ai... Fut un temps, je m'étais pris deux avertissements en très très peu de temps. La chaîne avait failli sauter plus d'une fois. Et je ne sais pas, peut-être que ça m'a fait un blocage. Et je n'ai plus voulu prendre trop de risques niveau... Niveau image tout ça. Et c'est pour ça que je suis resté en Facecam. Donc de recevoir un avertissement de Youtube. Voir d'être radié de la plateforme. Juste ne tentez jamais le diable. Même si entre guillemets on te le demande pas. C'est ça, c'est ça. C'est totalement ça. Déjà je n'imagine même pas un avenir glorieux pour certaines chaînes. Alors que je fais également aussi du contenu. Même pour... Alors attends, tout le petit Youtube Game. En tout cas, ceux qui ne sont pas connus. Ceux qui sont sous la surface de l'eau. Ceux des jeux justement comme Roblox et Fortnite. Je n'en parle même pas. Les emmerdes se font aussi récents. Ouais bah ouais. Après tout n'est pas perdu. Si tu parles aussi de certaines nouvelles séries et mangas récents. Comme Kagura Bachi. Tu avais précisé d'attendre plusieurs chapitres. Pour qu'on puisse vraiment en parler. Mais moi je suis chaud pour en parler. A voir avec les autres viewers. Ouais ouais. C'est sûr. Mais bon. Est-ce que voilà. Je me lance aussi sur... Sur je ne sais pas combien de temps. Sur encore un cycle d'année. Parce que c'est ça. Quand j'étais dans un nouveau manga. En review de chapitre. Moi je cherchais aussi tu vois. Alléger le programme. Pour que ça vous fasse moins de vidéos. Entre guillemets. Regardez. Même si je sais que tout le monde ne regarde pas tout. Mais voilà. Qu'en essayant de plaire à tout le monde. Bah tu ne plais à personne. Et ça c'est vrai pour tout. Et je m'en suis rendu compte aussi à mes dépens. Franchement avec du recul. Il y aurait plein de choses que j'aurais faites différemment. Mais bon. Pour l'instant c'est comme ça. Et on verra bien. Comment ça évoluera par la suite. Toutefois il existe de nombreuses possibilités. Pour offrir à tes vidéos. Toute l'attention qu'ils méritent. C'est simple. Maintenant que les shorts existent. Ouais je sais. Mais je déteste format. Putain. Il serait temps aussi de les rendre divertissants et dynamiques. Tu dois avant tout attirer du temps. Pardon. De temps en temps l'attention de l'audience. Pour marquer des points. C'est simple. Dès les premières secondes. Avec une introduction captivante. Dire adieu au long discours décousu. Et il faut surtout aller droit au but. Ouais bah c'est ce que je fais. C'est pour ça qu'on va directement au coeur des épisodes. Dès le début maintenant. Et tu dois avant tout garder cette attention. Le contenu doit rester dynamique. Tu peux t'inspirer avec les vidéos changés rapidement. Et plus fréquemment de scènes ou d'angle. Ouais bah ouais. Ça aussi tu vois c'est toute logistique à mettre en place. Et j'ai pas forcément le temps pour le faire. Apporter de la valeur ajoutée à ton spectateur. Ne fais pas un short pour la beauté du geste. Chaque vidéo doit divertir. Informer ou inspirer. Bah je préfère informer. Inspirer. Je pense pas en avoir le talent. Et divertir. Ouais entre divertir en ouais. Peut-être faire un switch entre divertir et informer. Je sais pas. Même si elle ne dure que 15 secondes. Le petit soupçon de donner envie au spectateur de regarder votre vidéo. Mais surtout de la re-regarder. La partager justement. La sauvegarder. L'aimer ou la commenter. Ce qui est toujours important pour le référencement. Combien de fois on le dira. Et oui mon cher. Non mais c'est ça. Mais par contre. D'ailleurs ça tombe très bien. Tu soulignes cet aspect là. Parce que. Le public shorts. Et le public YouTube classique. C'est pas du tout le même. C'est vraiment pas du tout. Pas du tout le même. C'est pas du tout la même cible. Et puis c'est pas du tout le même. Mode de consommation de vidéos. Si on considère que les shorts sont des vidéos. Ce qui. Et surtout se mettre toujours justement dans l'ambiance. Au fil des années. Les vidéos YouTube ont créé une esthétique particulière. Mais les shorts se sont complètement différents. Les valeurs de production. Le ton. La rapidité. Et les techniques de montage. Se rapprochent davantage à surveiller. Ce qui se fait justement sur ces plateformes. Pour y puiser l'inspiration. C'est ça en tout cas. Je te laisserai pas tomber bien bas. Cœur sur toi. Bon bah écoute. Merci à toi Agoto. Même s'il doit rester plus que toi. Bah. Ça fait plaisir. Et cœur sur toi également. Et merci d'être toujours aussi présent. Dans ces sessions commentaires. Bah. Qui n'ont plus vraiment d'intérêt maintenant. A part pour. Pour quelques reviews. Merci à toi en tout cas. Ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit. Et bah moi j'espère que cette petite live action vous aura plu. En tout cas pour ceux qui l'auront vu. D'ici là. Prenez soin de vous. Faites pas les fonds. On se retrouve la semaine pour vous. Salut à tous la semaine. Et ça en a.